Il y a eu trois grosses mises à jour consécutives sur Counter-Strike 2 cette semaine. Des gros changements, une grosse machine arrière, une grosse machine arrière aussi, je n'ai rien compris à ça. Valve supprime définitivement le TIC 128. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Voilà, alors la semaine dernière on en parlait, ils nous ont menti, on avait découvert dans les fichiers du jeu que le matchmaking était sur du TIC 64 et la communauté s'est emparée de son arme et qui est le clavier et la souris pour aller se battre sur les réseaux sociaux et vite aller bâcher M. Valve. Qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après ? 24 heures après, j'ai fait la vidéo, 24 heures après, mise à jour, ils ont supprimé la possibilité de modifier le TIC rate et tout le netcode. Ce qui veut dire que c'est une catastrophe. Enfin, après je pense qu'ils veulent juste optimiser leur sceptique et obliger tout le monde à homogénéiser son netcode, ce qui est un choix logique. C'est pareil sur Call of Duty, c'est pareil sur Mbosix, c'est pareil sur Valorant, c'est pareil sur League of Legends. Il n'y a que nous, on a accès à une console et qu'on peut tout changer et tout. Ça crée entre guillemets un déséquilibre entre certains joueurs, un désavantage pour certains et un avantage pour d'autres. Donc je peux comprendre qu'ils veulent homogénéiser tout ça. Le souci, c'est qu'en fait sur CS, on a accès à la compétition et toute la compétition se joue sur du TIC 128. En LAN, en online, sur tous les qualifiers, sur toutes les ligues internationales et les ligues nationales, toute la compétition se joue sur du TIC 128. Si on a l'interdiction et l'impossibilité de modifier aujourd'hui le netcode, donc le netcode, c'est toutes les commandes liées aux clients et aux serveurs, donc la gestion de connexion entre nous, notre PC et le PC qui reçoit les informations, eh bien en fait, ça va créer tout simplement un décalage. Toi, tu es en TIC 64, là c'est en TIC 128, on ne peut pas communiquer, on n'est pas sur la même fréquence. Et donc, quand tu vas être sur un TIC 128, tu ne toucheras pas parce que tu n'auras pas tes rates à 128 000 machins, le cell interpolate à je ne sais pas combien. Et quand tu seras sur un TIC 64, tu auras tellement l'habitude de jouer sur du TIC 128 que tu n'auras pas l'impression de toucher correctement sur le TIC 64. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas du tout ? Il y a un problème de fréquence, on n'est pas sur le même langage. On le ressent, tout ça, on le ressent. Ce n'est pas un effet placebo, ce n'est pas un effet psychologique. J'ai des dégénérés qui viennent sur mon Twitch depuis une semaine, tous les jours à dire « Ouais, mais tu dis de la merde et tout, moi je ressens bien et tout ». On ne dit pas de la merde, on est des dizaines de milliers tous les jours à créer des topics sur les forums, sur HLTV, sur Twitter et tout, à en parler du ressenti catastrophique qu'il y a sur CS2. Ce n'est pas un effet placebo. CS2, le gun shoot pour le moment, il est abominable. Le netcode, l'interpolate, la latence, elle est horrible sur CS2. Il ne lui arrive même pas à la cheville à CSGO pour le moment. CSGO, c'est la pureté absolue du netcode, d'un jeu qui touche, de tout ça. Il y avait des défauts, mais alors là, ce qu'on nous a donné, c'est quand même assez catastrophique. Il y a eu un énorme changement aussi sur le rendu des skins cette semaine avec une explosion des prix. Une explosion des prix. Donc ça, c'était les anciens. Donc regardez, vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer, tous les Doppler sont absolument fous. Ça, c'est l'ancien. Et là, regardez, regardez, il est vraiment tout rose et tout. Maintenant, le phase 2, donc tous les prix des skins ont explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'est explosé. Il va y avoir encore des changements. On attend certains changements sur, notamment, le fade. Le fade n'est pas oufissime. Le carambit, il a un défaut. Le saphir aussi, par exemple. Mais il y a des trucs plutôt cool. Il y a des trucs plutôt cool et des trucs un petit peu moins cool. Regardez, on a mon ami 68Z qui m'a tweeté. Il s'est fait un petit combo. Gant Vice avec une très belle flotte. Là, je pense qu'on est sur un minimalware ou un très très bon fil-tested 0.15, je dirais 0.17. Et un papillon, donc Doppler, phase 2, full rose. Combo de fou malade. Voilà, donc un papillon, Doppler, phase 2, comme ça, ça ne coûtait pas extrêmement cher dans le monde de CS. Attention, on s'entende bien. Aujourd'hui, c'est hors de prix, sachez-le. Donc, c'est oufissime. Regardez, j'ai encore un combo qui m'a été envoyé de la part de William qui s'est fait plaisir suivant mes conseils. Voilà, je lui ai proposé un petit craft et il s'est fait un plaisir avec des Imperial Plaid, des gants très sous-cotés, avec une M9, pareil, Doppler, phase 2. C'est exceptionnel. Ça, avec une M4 Printstream, du petit Glock néo noir et tout. Tu peux te faire un petit inventaire de fou malade. Et c'est ça qu'on aime aussi sur CS, c'est que ça coûte très cher les skins, mais on récupère un peu notre argent. Quand on en a marre, on peut revendre du mieux qu'on peut. Par contre, là, petit bémol, il s'est passé quelque chose de catastrophique sur la mise à jour et ils ont mis des name tags en plein milieu des couteaux. Alors là, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis parce que je suis en train de chouiner. Ah, je suis en train de chouiner. Ils ont foutu des name tags en plein milieu de la lame. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Ils ont pété les plombs, putain ! Ils ont pété les plombs. Ils ont craqué complet, les frères. Alors, passons désormais aux settings. Voilà. Et petite moyenne réalisée par tour. Un gros développeur Counter-Strike qui touche un petit peu à tout. Et il y a énormément de latence, déjà. Vous pouvez voir que vous avez énormément de latence. Et il faut énormément baisser vos settings pour réduire cette latence au maximum. Sachez-le. Je vous mettrai dans la description, bien évidemment, les tweets. On fait tourner CS, les gars, avec de la GTX 1660 Ti et un petit 12400F qui n'est pas une config de foudre de guerre. On arrive à faire tourner quand même sur du 350-400FPS. Donc, sur du 250FPS. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais gardez en tête quand même que CS2 consomme pas mal de ressources et votre ressenti que vous avez, que je ne touche pas et tout, ça n'a rien à voir avec les FPS. C'est vraiment qu'il y a de l'input lag, il y a de la latence. Et l'interpolate, enfin, le netcode est catastrophique. Sachez que c'est ces trois choses-là qu'il faut prendre en compte. C'est une horreur monumentale. Il y a une commande aussi à changer. C'est primordial. C'est le RCS Go Water Effect. Donc, avant et après, regardez, il faut dégager tout de suite. Vous allez gagner vraiment 10-12% de performance en plus sur votre moyenne de FPS. C'est l'effet visuel sur l'eau. Quand vous marchez sur Anubis, quand vous marchez sur Ancien, dès qu'il y a de l'eau un petit peu autour de vous et tout, ça encode et donc ça consomme des ressources énormément et ça crée pas mal de bugs, les frérots. Changer l'audio également. Je vous mettrai la config. C'est speaker-config. Il faut la mettre à deux. Il faut la mettre à deux, les amis. Et surtout, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'interdiction désormais de Valve de changer le netcode. Voilà, donc l'interpratio, l'interple, les SV clients, les rates. On ne peut absolument plus changer quoi que ce soit. Les commandes n'existent plus. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo justement pour mieux régler votre jeu. Et même moi, j'avais réglé mon jeu. Je me disais, ah, ça touche quand même un peu mieux. Et en fait, le lendemain, ils ont éradiqué les commandes. Donc, ils veulent forcer le subtil. Ils veulent forcer leur netcode à l'heure actuelle. Sauf que ça va créer un problème de fréquence. Ça va créer un problème de langage. Si nous, on parle le langage 128 tics et qu'ils parlent le langage 64 tics, on ne sera jamais sur la même fréquence. Et donc, on ne touchera jamais, que ce soit sur un serveur ou sur l'autre. Parce qu'on est beaucoup à utiliser des serveurs tiers, notamment Faceit et ce genre de trucs, qui touchent beaucoup mieux. Même à l'heure actuelle, Faceit est dix fois au-dessus de CS2. Et surtout, ça ne changera pas le fait qu'il y a de la latence, il y a de l'interpolate à fond, on meurt derrière les murs. Même quand on fait des kills, parce que quand on meurt derrière le mur, allez, on peut dire qu'on est de mauvaise foi et on est des rageux. Mais même quand je fais des kills, je tire sur le gars, je tire, j'entends le bruit du headshot après. Ou pire, je n'entends même pas le bruit du headshot. Je vois le mec, il est mort par terre. Des fois, je meurs, je ne me rends même pas compte que je suis mort. Puis d'un coup, boum, j'ai l'animation où je suis mort. Je ne prends pas des hits de balles. Il n'y a pas de giclée de sang, il n'y a pas d'effet visuel. Ou alors des fois, il y a un effet visuel, mais je n'ai pas l'impression de toucher parce que je n'entends pas le bruit non plus. Il y a beaucoup trop d'interpolate entre l'action de tirer, l'action visuelle de l'effet, du sang, des débris et tout, et l'action du toucher en fait. Donc le bruit, l'audio et ce genre de trucs, c'est très désagréable. À l'heure actuelle, Counter-Strike 2 n'est pas du tout terminé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est oufissime. Est-ce qu'on va corriger ça ? Je l'espère parce que pour le moment, les gars, je ne vous cache pas qu'on est fin septembre. Donc le 21 septembre, fin de l'été, octobre est censé sortir le jeu. C'est très bizarre, c'est très bizarre.